Salut Qui Stéphane ? Juste en dessous de toi Un monsieur qui est juste en dessous Je sais pas c'est qui Il a écrit sur le chat comme quoi il est Voilà il devait partir Voilà laissez-moi parler je repars aussitôt A toi Stéphane rapidement s'il te plaît Bonjour à tous Bonjour Stéphane Alors je suis une personne que beaucoup de monde a oublié Mais moi j'ai oublié personne Je suis Stéphane Munic-Anti De La Marche pour la Vie Qui a traversé le pays à pied Vous voyez le catalan qui est parti de Perpignan à pied Qui est rentré à l'Assemblée nationale La personne La personne à qui on a pris ses enfants La personne qui a perdu sa maison La personne qui a perdu son entreprise C'est juste pour dire Que je suis de retour Je suis pas mort j'ai fait 6 mois de prison J'ai récupéré mes enfants j'ai une maison J'ai tout regagné Et que bien évidemment je suis pas mort Comme certains disaient Que j'avais pratiqué un suicide J'ai simplement été retiré des réseaux sociaux Pour une raison que je reviens à la charge Je suis le pire ennemi de tous ces pseudos de mon cul Qui ont noyé ces pauvres gens Par la manipulation Et la fragilité des gens Qui ont cru à cet espoir Je voudrais faire un petit coucou à Gabin Si il me voit Tu me rembourseras à 11 000 euros Et je voudrais faire un gros coucou à Olive Et au passage Qu'il fasse un remerciement à Philippot Pour ses finances etc Donc je suis bien de retour J'arrive en charge Je fais un grand coucou à James Que j'ai beaucoup d'admiration pour lui A bien évidemment Abdel Et à tous ceux qui travaillent Dans ses lanceurs d'alerte Je suis silencieux depuis 14 mois exactement J'ai fait le mort Tout le monde pensait que j'étais HS Non mais bien évidemment Je ne suis pas du tout HS Je ne suis pas du tout mort Je suis très très bien J'ai combattu la ZEU tout seul Vu que les soi-disant personnes Qui étaient là pour soutenir la cause Et me soutenir à moi Qui est très malade Et qui me barre contre la ZEU Contre la pédocriminalité Du coup ils se sont acharnés sur moi Ils m'ont cramé la maison Ils m'ont fait de la misère De tout ce qui pouvait y arriver Ils m'ont mis dans des associations De merde à Montpellier Qui s'est totalement financée Par le LRM Ces gens qui ont fait soi-disant Qui voulaient m'apporter de l'aide Ils m'ont enculé tu vois Mais j'ai gagné Alors je fais un petit coucou A Andy mais pas que L'association de Alain Coq Aussi au passage Tout le même réseau C'est tout ce même réseau Il y a Olive Il y a etc Il y a beaucoup beaucoup De gens là dedans Qui sont financés Par des partis politico Pseudo mon cul Je suis désolé Je suis un peu vulgaire Donc Stéphane Municonti La personne qui a traversé la France Qui a eu ses 20 millions de signatures La personne qui a fait la marche Qui a grimpé au puits de Dôme Je fais coucou à Clermont-Ferrand Et pour un petit enfant qui est mort La personne qu'on a craché dessus Humilié Comme Jérôme Rodriguez Comme Eric Drouet Qui étaient tous là À mon arrivée Sachez que je suis de retour J'arrive avec Beaucoup d'avocats Et on va Alors c'est que des avocats Alors ne vous inquiétez pas Ce n'est pas du politico C'est que des avocats C'est que des avocats Qui vont revenir en charge Pour tous ceux qui ont vendu Tous ceux qui ont profité des cagnottes Et tous ceux qui ont fait de l'abus de faiblesse Sur des personnes dans un mouvement Qui croyait Qui allaient retrouver un petit peu De pouvoir d'achat Qui allaient retrouver la liberté Qui allaient retrouver de l'égalité Sachez bien une chose Quand une personne disparaît du jour au lendemain Et que personne ne se soucie C'est dangereux J'ai travaillé pendant des mois Des mois et des mois Pour tous vous avoir un après les autres Parce que diviser c'est quoi ? Diviser c'est séparer de tous ces enculés Vendeurs d'espoir Qui sont là pour les uns et les autres Mais à la base L'ennemi il était commun C'était le gouvernement et ses institutions Mais pour pouvoir les combattre Il faut connaître chaque ligne institutionnelle Quand on ne connait pas la pédocriminalité Quand on ne connait pas où on met les pieds On ne parle pas Un maçon ne fait pas de l'électricité S'il ne sait pas faire autre chose que la maçonnerie Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je suis de retour Pas sur Facebook Je suis en très 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 forme J'ai été par des professeurs Donc dont monsieur Raoult Qui m'a orienté vers le Canada Pour ma maladie de Verneuil J'ai fait une piqûre Et des opérations Qui m'a coûté 0 euro Puisqu'en France c'est 20 000 euros de ta poche La sécurité sociale ne prend pas en charge Je suis tranquille à peu près pendant 7 ans Je n'aurai pas d'inflammation On va dire de ma peau Pendant au moins 7 ans Mais je vis pleinement Donc voilà je suis là Je suis toujours en forme J'ai combattu toutes ces institutions Dans une droiture avec excellence Entourée de personnes vraiment 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 adorables Des gens qui se sont également retirés des réseaux sociaux Et parce que bon Je n'ai pas besoin de vous dire Facebook etc Toutes la même merde Et voilà Donc je remercie tous ceux Qui m'ont soutenu pendant cette marche Je pense à énormément de personnes C'est souvent ceux qui commentent le moins Et qui partagent le moins Mais qui écoutent Et l'attention de chacun C'est d'écouter De se laisser parler Et de se respecter C'est vrai que là Sur ce live J'ai une personne que je connais très bien Donc je ne vais pas le dévoiler son nom Je ne serai pas très ami avec lui Mais je sais très bien qui est qui Comment et pourquoi Donc quelquefois Le gilet jaune Qui était le plus connu de France Qui s'appelle Stéphane Municonti Qu'on a oublié Et qu'on croyait qu'on avait mis sur le tapis Est toujours vivant Et bien en forme Et il faudra faire valoir ce que de droit Parce qu'à un moment donné Quand on joue avec la misère des gens Qu'on fait de l'abus de faiblesse Sur l'espoir et la fragilité des gens Il ne faut pas s'étonner De se prendre la tempête Dans travers la figure Donc j'ai nommé Gino Agnezotti Que tout le monde connaît Je préfère balancer les noms ici C'est lui qui est là à mes côtés Qui veille sur moi Il y a Stéphi Lopez Qui représente la communauté des gens du voyage Qui est très 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 bonne nana Dans ce mouvement Et qui également institutionnellement Fait des communiqués officiels De temps en temps sur son profil Ou sur certains groupes on va dire Parce que les groupes sur Facebook C'est que c'est beaucoup de blabla Et rien qui bouge Donc à un moment donné Quand on veut s'attaquer à un sujet Et bien souvent dans le code pénal Et dans ces institutions Il n'y a pas beaucoup de lignes Qui ont été lues Parce que On peut entraver On va dire Cette destruction massive Des familles Par ces placements abusifs Moi je suis là dedans Moi même Je suis un père isolé On m'a retiré mes enfants J'ai récupéré Tout seul Mes trois enfants Et c'est pas facile Quand tu as mis le pied là-dedans Pour en sortir Tu peux envoyer ton armée Ils n'en ont rien à foutre D'abord Ils te détruisent bien le moral Pour être sûr Que tu sortes pas Que tu ressors Que tu sois pas fort Pour combattre Ils te font perdre Totalement espoir Et quand tu ressors Et bien Tu re Voilà Bon C'est un peu compliqué J'ai combattu J'ai été entouré De bonnes personnes Abdel T'as tout mon respect T'as tout mon soutien Tu seras toujours dénigré Parce que je sais Je sais qui tu es Je t'ai suivi derrière Ma cellule de prison Quand t'as traversé Toute la France C'est un fracassé mon pot Mais Et Voilà Je fais un grand coucou À À Swan À James Bréard James Celui-là aussi Qui a bien pris dans la gueule Pendant des mois À travers les réseaux sociaux Mais qui est toujours debout Je fais coucou À Anaïs Miss Celles qui ont déni Voilà Je vais quand même montrer ma gueule Que c'est bien moi Je suis bien là Je suis bien vivant C'est bien Stéphane Buniconti T'es un tueur Je ne supporte pas Qu'on fasse du déni Qu'on dénigre Les gens comme ça Qu'on puisse S'arracher les triples À dénigrer quelqu'un Sur des hondis Et des hondas Sans fondement Sans rien Le Abdel Il est dénigré Depuis par Si vous savez Le nombre d'années Que je le suis Ce gars Si vous savez Le nombre D'amis De toute une communauté Moi je ne suis pas musulman Je suis un chrétien J'ai grandi Dans des quartiers De Vénitie Au Mengat à Lyon Avec une grande communauté musulmane La plus méprisée au monde Quand on voit Qu'aujourd'hui Que Un musulman C'est égal terroriste Franchement Il se pose vraiment Les questions Si on n'a pas avancé là-dessus On n'avancera sur rien Rien que déjà ça La religion C'est de paix C'est la liberté Que ce soit chrétien ou pas On est tous pareil Il n'y a pas de guerre Il n'y a pas de haine Il n'y a pas de tout ça Une vraie religion C'est qu'on apporte La paix L'amour Et surtout le partage On se partage Le pain en deux Si demain ton ennemi Il a faim Tu lui donnes à manger Tu n'en as rien à foutre du reste Il t'en fout La veille Il t'a craché dessus Ou tu as grillé la bagnole Si il a faim Tu lui donnes à manger Point tu ne cherches pas à comprendre Dieu est assez grand Il nous attend pour nous juger Et nous on n'a pas le droit De se permettre de nous juger Donc je reviens en forme Je pète la forme Je suis allongé dans mon lit J'ai les gamins qui dorment Et c'est l'essentiel Et je vais faire mal C'est sûr que je vais faire mal Alors qu'au niveau lit A tous ceux qui sont là Stéphane je te coupe deux secondes Parce que demain justement On va faire tout un truc Pour toutes les mamans Qui ont enlevé leurs enfants Qui sont franchement Dans un état catastrophique J'aimerais bien que tu interviennes Justement Et que tu partages avec elles Parce que franchement C'est très dur Ils enlèvent Tous les trucs médiatisés Ils font ce qu'ils veulent Ils les dénigrent Et ça serait cool Que tu expliques Un petit peu Voilà De ne pas perdre courage Et puis de Comment tu as fait Tu vois En fait Le plus important Dans un tel combat Alors je soutiens Toutes ces personnes Qui ont C'est dur C'est dur Parce que Ils te détruisent Ils te cassent D'abord le moral Avec des ondits Et des ondas Est-ce qu'il paraît que Est-ce que si Jusqu'à un moment donné Où tu craques D'abord Ils cassent Ta personnalité Ils te rabaissent Le but De ces institutions C'est de rendre La personne Il faut que la personne Se sente vraiment coupable Qu'elle est coupable De tout ce qui arrive Et que Finalement Oui 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 Je suis un mauvais père Oui 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 Il faut que tu avoues On te force à avouer Que tu es un mauvais père Ou une mauvaise mère Alors certes C'est vrai Qu'il y a des enfants Très malheureux Que la ZE On est bien content D'avoir Des enfants sous protection Mais Moi je suis Bien placé Pour témoigner Je me suis Infiltré Dans ce milieu De la ZE De Montpellier Alors Attendez Alors coucou La ZE De Montpellier Je vous l'ai bien mis Comme ça Madame la juge Franco De Montpellier Pareil Je vous ai bien mis Parce que vous Vous avez essayé De me baiser la gueule Mais finalement Regardez Madame la juge Franco A été Limogée Ah si elle est Limogée C'est pas pareil C'est la première fois J'ai une vie En live C'est pas d'habitude Comme mes habitudes Donc oui Le problème C'est que C'est pas facile Parce que Parce que les mamans Elles tombent Ou même les papas Elles tombent carrément Dans des dépressions De ouf Et elles se font Aider par des associations Complètement Sinon par contre Tu pouvais nous raconter Juste rapidement Par rapport L'escroc d'olive Là S'il te plaît Vos livres Le pochetran L'escroc d'olive Que je connais Particulièrement bien D'ailleurs Je lui ai payé Un restaurant Il n'y a pas Si longtemps de ça Des fois Il faut savoir Qu'on peut avoir De la compassion Pour ses ennemis Et puis L'escroc de Lille C'est Alors moi J'ai pas mal De personnes Au départ Avant de tomber En prison Parce que j'ai fait Six mois L'escroc de Lille C'est quand même J'ai une question A poser à monsieur Yvan Rueau Ou Olivier Rueau Ou Olivier Rueau Etc Moi j'aimerais bien Qu'il fasse un live Et qu'il dise Pourquoi Sur certains réseaux sociaux Dont sur le site officiel De monsieur Philippot Interfacebook Alors lui dit Que C'était quelqu'un Qui aurait Pris Des collés De son profil Qui aurait créé Le même profil Que machin Moi j'y crois pas Une minute Parce que Il est soutenu Par la police Et il est soutenu Par l'extrême droite Philippot Et j'en passe Et monsieur Collard Aussi Et J'aimerais savoir Pourquoi monsieur Olive Olive Qui Fait des manœuvres Dans toute la France De charité A travers toute la France En faisant des repas En faisant des Des cagnottes Etc J'aimerais savoir Pourquoi A un moment donné Il ne répond pas A toutes ses attaques Il fuit Pourquoi il répond pas A toutes ses attaques Pourquoi il Moi j'essaye de faire attention A ce que je dis Parce qu'il y a déjà des groupes Qui travaillent dessus Donc je veux pas faire gâcher Tout le travail des groupes Pourquoi il s'attaque Aux personnes âgées Et pourquoi il s'attaque Aux personnes en situation De handicap Et c'est des sommes Par milliers d'euros Donc ouais S'il veut m'attaquer Au tribunal Monsieur Olivier Rueau Vas-y Parce que moi J'ai les preuves J'aimerais savoir Pourquoi son cousin Et les chefs De la police nationale Alors c'est peut-être Une coïncidence Et soutenu Par une grande majorité De la police nationale Je voudrais savoir Pourquoi aujourd'hui Il balance des fec-nous Sur son mur Il va en Italie Faire le buzz Au restaurant Etc Machin Alors qu'il y a Un virus Il faut quand même Faire attention Aux personnes Qui sont fragiles Parce que Quand tu fais De la com Au jour d'aujourd'hui Il faut savoir Qu'il y a des gens Qui meurent Malgré un virus Alors si c'est Covid ou pas Covid Je m'en tape En attendant Quand des gens meurent Je pense que L'égoïsme Il a assez duré Il faut faire Très attention A ce qu'on dit Il est vrai Il y a un virus Il est vrai Il faut faire attention A nos anciens Comment ils se sont pris Le gouvernement Je n'en sais rien Je m'en fous Mais à un moment donné Il faudrait arrêter D'envoyer les gens Dans le mur Il faudrait arrêter D'être politisé Parce que Monsieur Rouleau Il a l'intention De se présenter Dans les élections Ou je ne sais pas quoi Avec monsieur Philippot C'est un grand ami C'est sûr et certain Je sais qu'il y avait Un groupe Inda Inda Que je salue Aussi Avec Diego Enfin voilà Qui était en train D'y travailler dessus Et je sais très bien Qu'à un moment donné Ces gens là Soutirent de l'argent Par la manipulation A nos petits vieux Et aux personnes Qui ne se présentent pas En manif Ou qui ne peuvent pas venir Par le handicap Etc Et que c'est de l'abus De faiblesse Et que institutionnellement Les avocats lui tomberont dessus Si ce n'est pas aujourd'hui Ça sera demain Et on n'a pas toutes les preuves Encore réunies Mais on va le faire tomber Alors après Il rigrouer Tout le reste Je ne connais pas pertinemment Parce que c'est des gens Que je ne suis pas du tout Mais je sais très bien Que monsieur Olive Il a quelque chose D'assez bien rodé Et que c'est difficile De le tomber comme ça Vous avez vu Vous-même On a des Hondi Des Honda Que c'est extrêmement compliqué Parce qu'il joue Avec la misère Et la détresse des gens Et il n'apporte rien Parce que si Tous ces gens là Avaient vraiment apporté Quelque chose Aujourd'hui On n'en serait pas Au bout de deux ans Une mène devant Une mène derrière Avec la Macarena Ce que je disais tout à l'heure Je disais que Non seulement Ils n'ont apporté Rien n'apporté Ces pseudo-leaders débiles De plus Ils faisaient les poches Des personnes Y compris les vieilles dames Surtout Ils avaient choisi Les vieilles dames Parce qu'ils savaient très bien Que sociologiquement C'était qu'ils représentaient Un petit peu le mouvement Beaucoup de femmes Qui étaient handicapées Ou en ayant des enfants handicapés Etc Ils savaient très bien A qui faire les poches Ces gens là Elles étaient ciblées Ils savaient très bien La composition Du chat Voilà Les personnes Des fois Il y avait des personnes Qui portaient des prénoms Il y a 200 ans Pratiquement Quand tu fouilles un petit peu Le profil C'est toujours Le profil des animaux Des machins Des Georgettes De 70 ans Machin etc Ce n'est pas pour faire d'amalgame J'ai déjà prouvé A mon camarade Comme il s'appelle Réveil Conspi En lui disant Regarde le Rodriguez Quand il lui répond Et tout Viens on va fouiller Tu verras Tu verras On a fouillé en direct On va dire Donc Et effectivement Tu sais que Stéphane On a fait ici Sur cette chaîne Un live De 24 heures J'ai bien dit De 24 heures On a même appelé Les restaurateurs Le lendemain Avec les tickets de caisse Etc Les restaurateurs Ou il est passé Au livre Pour être sûr Il a même commandé Des choses hors sujet Avec les moules Les machins Et tout Pour les SDF Au lieu qu'ils aient Un repas Vraiment entier D'ailleurs Nous n'avons pas eu De suite Par rapport Pour les 4 000 euros Donc on a relancé Donc on a relancé Un live Il est censé De revenir Mais il n'est pas venu Donc voilà On a eu des réponses Plus ou moins Voilà A la rigueur Tout à l'heure Quand il montra Réveille Conspi Il expliquera Un peu plus Tu sais Stéphane Il est venu Et il a dit A la juge Il lui a fait un doigt Et il a dit Sur des gens Il leur a dit Quand vous voulez